et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle série de vidéos dédiées à des notions donc petit à petit au fur et à mesure du temps je pense qu'on arrivera à trouver des notions à éclaircir des choses qui sont intéressantes à connaître plus que du code plus que du script ou de la configuration donc là aujourd'hui on va s'intéresser à la différence entre une infrastructure mutable et une infrastructure immutable alors immutable c'est un terme qui n'existe pas vraiment en français on parle plutôt de immuable et on va voir un petit peu tout ce que cela recouvre alors c'est des notions qui s'opposent à l'heure actuelle généralement quand on parle de choses un petit peu plus ancienne donc un peu plus legacy au niveau des technologies bon on fait souvent référence à des choses qui utilisent plutôt de l'infrastructure mutable et puis dans les choses plus plus récentes comme le cloud et c'est on parle plus de choses immutables de configures quoi d'infrastructure pardon immutable alors on parle bien d'infrastructure ces termes là existe aussi en matière de code c'est autre chose mais là on est plus focalisé aujourd'hui sur l'infrastructure c'est des choses qui ont évolué plutôt récemment dans ces dernières années alors on va commencer par tout ce qui est mutable donc une infrastructure mutable c'est quoi c'est une infrastructure qui va évoluer par modification c'est à dire qu'on a un existant qu'on va faire évoluer à chaque fois mais on va repartir souvent de cet existant le meilleur exemple c'est quoi c'est par exemple un serveur web qui est sur une une machine virtuelle sur une vm quand on va vouloir mettre à jour ce serveur web qu'est ce qu'on va faire à faire un upgrade par exemple de nginx ou autre et on va garder la vm mais on va bien avoir fait on va bien avoir pris en fait l'ancienne version notre ancienne machine virtuelle on va avoir fait une mise à jour dessus et ça va nous donner notre nouvelle version de notre de notre ensemble ça c'est le cas d'une infrastructure mutable alors l'inconvénient les inconvénients et les avantages essayer de les lister un petit peu je suis pas exhaustif là dedans mais j'essayais un petit peu de de synthétiser les choses alors les inconvénients de ce qui est mutable c'est la gestion de compatibilité et des compatibilité et des dépendances parce que généralement on n'a pas testé les choses dans l'exemple précédent par exemple quand on va faire notre upgrade de serveur web en fait comme notre machine virtuelle elle est restée fixe notre notre mise à jour on n'est pas sûr à 100% que tout va bien se dérouler puisqu'on n'a pas pu le tester auparavant d'une version de dev ou de recettes généralement les infrastructures mutables sont moins adaptés aux infrastructures de type moderne telles que le cloud ou docker qui ont justement une forte spécificité à tout ce qui est immuable immutable par ailleurs le fait d'avoir une infrastructure mutable rend plus difficile plus lourde les scalabilité horizontale alors ça on verra ça dans des notions dans une vidéo spécifique sur les notions qu'est ce que c'est qu'une scalabilité horizontale ou verticale une clé à l'habilité horizontale c'est quand on va créer différentes instances d'un même d'une même application par exemple et puis la scalabilité verticale c'est plutôt quand on va augmenter les ressources pour supporter la charge plutôt que de démultiplier le nombre d'instances à l'heure d'aujourd'hui quand on parle de scalabilité généralement on fait de la scalabilité plutôt horizontale comme on a dans le cloud comme on a au niveau de docker et donc c'est beaucoup plus adapté à tout ce qui est immutable plutôt que ce qui est mutable voilà en termes de rollback c'est moins facile de revenir en arrière puisqu'en fait dans notre cas présent c'est une dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure revenir en arrière ça veut dire on va garder les on va vouloir garder la même machine virtuelle mais revenir sur une version plus ancienne de notre serveur web on n'est pas certain que les dépendances vont être bien respecté parce que si elle se trouve on a fait une mise à jour de notre machine virtuelle que ce soit au niveau au niveau noyau ou autre pour pouvoir supporter la nouvelle version donc on sera peut-être obligé de donner un des d'autres éléments les avantages quand même c'est que le livrable général et livrable généralement sont plus légers puisqu'en fait dans le cas d'exemple c'est uniquement le serveur web on va pas livrer une machine virtuelle ou quelque chose de beaucoup plus important et puis la répartition en termes de travail d'organisation des rôles est souvent un peu plus facile puisqu'en fait on a bien d'un côté les devs qui s'occupe généralement de la partie partie applicative de développement et puis les obs d'un autre côté qui se sont dédiés plutôt à la partie vraiment un strat infrastructure système alors maintenant on va parler de ce qui est immutable ou immuable immuable par alors dans notre cas dans notre cas dans notre exemple on peut synthétiser les choses en se disant voilà dans le cas d'une infrastructure immutable une version égale un package complet c'est à dire ça reviendrait dans notre exemple précédent à prendre un serveur web et la vm qui va avec et dire tout ça c'est un seul package et c'est ça qui est mon livrable alors bien sûr si on prend une machine virtuelle intégrale c'est énorme et c'est bien pour ça que d'autres outils se sont développés tels que docker par exemple les images docker et bien une image docker c'est tout simplement quelque chose qui est immutable c'est à dire qu'elle a été créée elle comprend tous les éléments qu'elle a besoin pour fonctionner hormis le système qui est en dessous mais ce qui permet d'avoir une meilleure gestion des départs des dépendances alors plutôt que de parler d'image docker les images docker c'est un exemple mais on peut parler aussi d'artefacts donc c'est à dire c'est vraiment un package complet avec notre serveur web et puis d'autres éléments à côté ça c'est valable aussi pour des applicatifs alors les avantages et les inconvénients de tout ce qui est mutable donc on retrouve bien sûr donc le les cette notion d'immutable est importante à comprendre puis c'est comme ça qu'on utilise notamment à travers docker on utril on utilise ça également assez généralement dans le cloud et puis bien sûr on parle de docker mais aussi de kubernetes voilà donc ça on reverra dans des vidéos kubernetes aussi voilà il ya des tutoriels qui vont qui sortiront bientôt donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer alors les avantages les inconvénients à packager ben en termes d'inconvénients c'est un peu plus lourd bien sûr mais pour ça on a pour faciliter les choses on a les systèmes d'infra as code donc d'automatisation de déploiement d'infrastructures pardon ce qui permet en fait vous voyez de résoudre la complexité puisqu'on a quelque chose qui couvre un peu plus large que simplement un simple applicatif ou d'autres éléments ben voilà on automatise pas que l'installation du code applicatif mais aussi l'infrastructure qui va avec ce qui permet de simplifier les choses l'avantagent donc les avantages plutôt de ce qui est immutable c'est de rendre l'itération plus facile pourquoi parce qu'on a toujours des blocs complets qui ont finalement bas quasiment plus de dépendance avec le socle sur lequel il repose le système sur lequel il repose du coup on peut rejouer les choses de manière très très répétitive très très souvent voilà on peut dans des systèmes dans les entreprises où il ya des des itérations très poussées avec des organisations qui sont déjà très très abouti on peut arriver à des mises à jour d'applicatifs une fois par jour voire même plus si nécessaire le versionning lui il est global donc c'est assez intéressant c'est à dire qu'on va versionner à la fois l'applicatif mais aussi tout le soc sur lequel il repose donc ça aussi c'est intéressant ça veut dire que si on veut faire un rollback ce que je mets en dessous les rollback sont plus faciles puisque on n'a pas de questions à se poser à dire tiens je suis monté en version 2.0 comment je fais pour revenir à la version 1.9 il ya peut-être des dépendances à installer etc là c'est une difficulté qu'on peut rencontrer dans un système mutable ben là c'est pas le cas puisqu'en fait on va faire un simple rollback ce soit avec kit ou avec docker et on va revenir en arrière sans avoir à gérer à se poser des questions de dépendance voilà donc la scalabilité horizontale bien sûr est beaucoup plus facile dans ce cas de système puisque en fait là bas les images une fois qu'on a une image qui est créé un bloc un package qui est créé on va pouvoir le comment le créer facilement d'autres entités les unes à côté des autres c'est très valable bien sûr au niveau des conteneurs docker que ce soit orchestré par qu'il ya des thèses ou pas c'est assez facile voilà donc c'était un petit topo aujourd'hui sur la différence entre infrastructures mutables et immutables donc c'est bien ça qui est important de retenir mutables si on synthétise mutables c'est quoi c'est quelque chose qui qui est plus comment qui est dépendant en fait du système qui est en dessous immutable c'est quelque chose qui est plutôt indépendant de tout ce qui est en dessous et donc un livrable peut-être plus important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager parce que je sais que c'est des notions qui parfois les gens utilisent ces termes sans vraiment savoir exactement ce qu'il ya derrière donc n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à me dire dans commentaire si ce genre de vidéos vous intéresse si c'est le cas voilà on en fera on en fera d'autres et je vous dis à très bientôt sur les affiches